commun lorsqu'il a connaissance d'une histoire comme nous. Et même quand cette histoire nécessite, et c'est le cas pour ce qui concerne la France, nécessite un devoir de mémoire, voire un devoir de réparation. Et le troisième élément de célébration, c'est, comme vous le savez, hier, le 8 mai, nous avons commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 9 mai 1945. Là encore un souvenir d'une période particulièrement triste de notre histoire, de l'histoire mondiale, d'une barbarie. Et là encore, il y a nécessité à ce que de tels moments restent dans nos mémoires, afin que nous nous efforcions, qu'ils ne se reproduisent pas et nous savons à quel point, et nous le vivons quotidiennement, à quel point il est important de rappeler que le combat contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, contre toutes les formes de discrimination qui visent à monter une part les uns contre les autres, sont des éléments d'importance, à la manière qu'on a construit. Voilà les trois éléments de célébration, différents, mais ce sont toujours des choses qui nous interpellent, qui nous charment, peut-être qui nous cherchent. Merci. 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 Merci.